salut à tous c'est Léo aujourd'hui dans ce tutoriel on va voir une façon un petit peu plus instinctive de dessiner vous savez que d'habitude je construis beaucoup je fais beaucoup de schématisation avant de faire des dessins un peu plus travaillés et là on va essayer de partir plus instinctivement donc pour construire un portrait pour faire ce dessin j'ai utilisé un autoportrait d'Edouard Hopper que j'apprécie particulièrement je me suis volontairement détaché du modèle c'est à dire que je n'ai pas cherché la ressemblance je me suis plutôt concentré sur comment rendre ce portrait vivant rapidement c'est à dire je me suis détaché de la copie pour arriver essayer d'arriver un résultat plus spontané et me concentrer plus facilement sur le travail des ombres des valeurs et des contrastes partir d'une peinture aussi une peinture en couleurs est un exercice assez intéressant parce que quand vous dessinez au crayon vous devez analyser justement les valeurs les différences de teintes pour les rendre au crayon en noir et blanc alors j'ai commencé par le contour c'est un léger profil j'ai commencé par le contour le plus éloigné le plus en arrière-plan pour vraiment déterminer là c'est le plus simple pour déterminer la proportion d'un visage puis ensuite j'ai enchaîné avec les yeux le nez les rythmes de transition entre les joues et le nez c'est intéressant aussi de se détacher du modèle tout en essayant quand même de garder certaines similitudes vous pouvez vous amuser aussi à repérer les signes distinctifs du visage alors évidemment quand on essaye de faire le portrait de quelqu'un de connu c'est plus compliqué parce que on a toujours tendance à vouloir une ressemblance là c'est vraiment un exercice de deux constructions et de d'entraînement au dessin parce qu'il ya beaucoup d'autres choses que la ressemblance et la copie et cet exercice vous permet de travailler beaucoup d'autres facultés très très utile au dessinat voilà je délimite le col de chemise là vous voyez que globalement les contours sont sont placés les éléments du visage aussi là je travaille l'ombre sous le nez pour donner du volume puis ensuite je vais travailler la partie du front qui est plus foncée dans ce cas parce qu'il y a une ombre portée le personnage a un chapeau donc je vais ombrer du haut vers le bas et j'accentue évidemment la profondeur parce que la partie la plus éloignée la plus en arrière-plan du visage que je suis en train de travailler là actuellement est légèrement plus sombre donc si j'avais voulu faire ce portrait à l'identique vous voyez que j'aurais repris mes traits ma construction je me serai concentré sur les particularités du visage un détail du nez un détail de la bouche des yeux l'avantage ici c'est que je me suis détaché de la copie donc j'ai pu faire appel à d'autres facultés que la simple reproduction c'est-à-dire essayer de cerner les détails principaux les ombres les valeurs là la structure en fait me sert vraiment à juste à poser les bases du visage et ensuite à comprendre un petit peu le jeu d'ombre et à essayer de faire un portrait original avec ça copier au peur c'est en plus c'est quand même assez difficile et autant ne pas faire une pâle copie vraiment je vous conseille cet exercice c'est à dire que vous prenez un dessin que vous appréciez une peinture une photo et Et vous essayez de le reproduire assez rapidement, comme ça, par séance de 15-20 minutes. 20 minutes, c'est suffisant pour avoir déjà un dessin assez détaillé. Là, je retravaille les yeux, qui est une partie importante du portrait. Puis, petit à petit, je vais monter mes contrastes. Vous allez voir qu'avec cette méthode, vous allez progresser assez rapidement. Et vous allez pouvoir, justement, faire des portraits de plus en plus précis, rapidement. Là, j'ai repris les contours, et puis je recontraste le dessous du chapeau. Je monte toujours mes contrastes progressivement. Pour éviter de trop foncer une partie par rapport à une autre. Voilà, je souligne quelques détails sur les yeux. Et là, je recontraste le front. Voilà, donc pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce type d'exercice qui est assez naturel, en fait, quand on apprend à dessiner. Et de moins copier, surtout. C'est un petit peu le message de ce tutoriel. Voilà, vous pouvez retrouver plein d'autres tutoriels sur le portrait, sur le site dessin-recréation.com. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501